Salut à tous sur un petit ami youtube aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de metro exodus donc la dernière fois on avait libéré des gens qui étaient retenus prisonniers qui étaient torturés c'était des villageois à la con des fanatiques bon c'est un peu voilà moi je pensais que c'est des vrais villageois mais passons des vrais pardon de vraies personnes non c'est méchant aussi bon bref des gens utiles on va dire un peu comme les là on s'appelle la pharmacie l'infirmière pardon et donc du coup dans cette vidéo on va se mettre un nouveau petit objectif et on va aller voir ce qui se cache là bas ok donc faire gaffe parce qu'il y a des snipers j'aurais peut-être dû y aller de nuit on va bien voir quoi que je crois qu'il me dit dans l'usine qu'il y avait des snipers donc bon on va voir on va y aller tranquille après ça fait partie du jeu ok je ne le vois pas ça ça me plaît pas m'a pas vu s'il m'a vu qui était où j'étais one shot ah bon on va t'étais un petit alors coute nice je voulais pas débuter à la base mais pourquoi pas mais on en voit aussi je vais essayer tuer un lapin ou un corbeau voir ça donner de la bouffe mais les munitions sont tellement précieuses dans ce jeu que ça me fait chier je vous le cacherai pas alors on a priori il ya de la glace on devrait pouvoir passer là on passe sur les rails pour pas être dans l'eau pour pas salir ça me paraît logique on trace on trace on trace j'ai entendu du bruit mais j'ai rien entendu on va dire ça comme ça ok donc là ce serait par là qu'il y aurait des choses à faire ok continuons d'infiltration le plus total on entend des gens mais j'entends je comprends pas ce qu'ils disent qu'ils sont deux par là c'est le sniper que j'aimerais décommer en premier en fait excusez moi je commente pas beaucoup parce que j'essaie de les repérer devrait pas être l'important je vais essayer de passer par derrière mais ils sont au moins deux à voilà ok je vois personne ils sont dans la maison où ils sont au dessus où ils sont en dessous je vous avouerai que je ne sais pas théoriquement s'il ya un sniper je pense qu'il est au dessus donc on va essayer de voir si on trouve pas le sniper en premier qu'est de quoi on m'a vu là non pas eu pas si on a vu je suis ok bon je suis repéré à première vue ça me tire dessus bon bah c'est fini le temps de l'infiltration le temps de l'infiltration est maintenant terminé qu'on peut essayer parce qu'ils savent toujours pas exactement où je suis mais tant pis moi qui voulait faire une approche plus furtive quoi que je suis toujours furtif là en l'occurrence je pense là je vais être en frontal avec quelqu'un donc je me prépare à tirer oh merde il avait un casque allez dégage hop on récupère ça clac on va se soigner parce que j'ai pris ok je me suis fait tirer dessus là ou ou c'est le heal qui a fait qu'il a fait ah comme ça il y a plein d'endroits à fouiller ici olé ah d'accord ça m'apprendra à vouloir faire du grid pendant que je suis en train d'être attaqué en même temps je ne les respecte pas donc forcément il ne me respecte pas il me faut un truc à plus longue portée théoriquement lui oui l'autre va m'attaquer du coup ouais bon on vise on prend bien le temps de viser ils sont persuadés que je suis de l'autre côté est-ce que je pourrais pas passer en scred si j'étais une de ces saloperies où est-ce que je me planquerais non j'aurais pas du faire ça ok de 1 il est où le deuxième eh Billy reviens Billy oh de suite les insultes je me suis fait voir ok toi t'es mort merde c'est pas ça que je voulais faire encore une fois pour changer voilà toi on te loot toi aussi t'avais pas une arme sur toi ? non toi pote il a eu une crise cardiaque ça y est ça y est connard c'est merde vous avez pas fini de m'insulter oui ? pourquoi je saigne ? attends ouais j'ai même pas réussi à les repérer qu'eux m'ont repéré par contre aïe il y a le sniper là-bas j'arrive pas à le viser je dois pas avoir la portée bon ouais tant pis j'ai joué avec le feu ah mais il y en a même plusieurs c'est le but on tire pas dans les couilles Billy enfin butters ouais 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 ok il est mort on se prend une brûlée c'est l'idée c'est le but ah tu ne m'as pas vu voilà les deux deux il en reste encore ? putain mais ils sont bien nombreux dans ce camp quoi ils sont bien nombreux dans ce camp j'aimerais bien savoir comment on monte par contre pour les récupérer les deux macabre en même temps je peux pas trop me permettre de monter parce que si je monte on me voit et si on me voit bah ils vont encore me tirer dessus il en reste au moins encore un ok ok bon écoutez pour le moment on va essayer de monter c'est aussi une bonne manière de trouver qui euh... allez 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 ça c'est pas possible de le faire sans céder de ses mains entre parenthèses à mon avis ok on va éviter d'allumer la lumière ah là il y a un un filin alors est-ce que toi t'as un sniper tu te rends bah écoute où est-ce que t'es ? parce qu'encore une fois le mec il se rend je vois pas où il est quoi euh... alors on va essayer d'aller au deuxième sniper le deuxième sniper c'était à côté bon s'il se rend théoriquement il se rend quoi on va partir du principe qui va pas nous mentir on va juste aller looter l'autre et après je vais avoir toute la zone à farfouiller ce qui mine de rien euh... il va falloir demander un petit peu du boulot ok je sais même pas ce que j'ai tué en chaîne en fait là je viens de leur démolir la gueule à tous mais euh... quelque chose de correct je savais même pas si c'était des méchants ou pas oh... est-ce que ça t'aurais pas une jolie lunette pour moi ? non a priori rien de spécial hein ok... ah 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 ça c'est du stuff ok et ça est-ce que ça serait pas un sniper ? mais oui mais oui mais oui ils ont transformé un flingue en sniper quoi il doit y avoir moyen de faire des trucs assez sympa j'ai eu un nouveau barilé aussi ok bon et celui qui s'est rendu il est où maintenant ? j'aurais préféré tous les assommer j'aurais préféré tous les assommer celui qui avait la grosse armure d'ailleurs entre parenthèses euh... j'aurais pas dû lui tirer dessus j'aurais dû euh... le... comment ça s'appelle ? le prendre au cac je pense que j'aurais perdu moins de munitions mais bon après euh... c'est le début ah oui tu t'es vachement rendu connard d'accord ok 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 je vois à quelle manière tu parles tu t'es rendu je sais pas si ça met la pause de faire ça mais on va essayer euh... tac 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 et il me semble que j'ai un truc de sniper lunette 4x est-ce qu'on le met sur la mitrailleuse ou est-ce qu'on le met sur le flingue ? la lunette 4x on va la mettre là installé clac et j'ai un chargé d'encore plus grosse capacité double action barilé à six champs un mécanisme double action augmentant considérablement la cadence de tir du revolver bah écoute c'est parti et... non le silencieux ça me va très bien canon avec un canon long le flingue z est plus précis et plus long ouais mais il fait du bruit donc euh... on va rester comme ça je verrai plus tard si je peux pas le modifier autrement alors où est ce connard ? ah bah voilà hop bonjour Benalla ouais il avait une barbe il m'y a fait penser hop là voilà c'est ça qu'on veut voir hop on va récupérer ton chargeur parce que ça fait toujours des balles alors est-ce que c'est lui qui s'était rendu ou est-ce qu'il y en a vraiment un autre qui s'était rendu ? non parce que vous êtes un peu casse-couille les gars à force je suppose que si je regarde la map ça s'est mis avec un petit crâne ça veut dire que théoriquement j'ai fait le nettoyage mais théoriquement il n'y a plus personne donc théoriquement je peux farfouiller la zone je vais partir de ce principe là alors on rengaine le flingue histoire de pouvoir comment ça s'appelle ? de se déplacer plus vite en même temps il n'y a pas grand chose ici je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de trucs mais quoi que dans les caisses peut-être ? non là c'est là où je me suis fait repérer justement tout à l'heure hop c'est quoi ça ? x1, x2, x3 il y a des boutons ouais bon pourquoi pas euh... toc 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 là il y a des caisses est-ce que je peux casser les caisses ? non ok il y a plein de choses mais rien de... ouh ! récupérable ok un vieux flingue bon mais ça s'est plutôt bien passé il avait peur qu'on se fasse avoir mais bon pourquoi je voulais aller ici aussi ? c'est pour récupérer un snipe clairement après il va falloir que je bricole dans l'atelier voir si je peux pas faire mieux je sais pas si le flingue c'est une bonne idée qu'il soit snipe en fait parce que je sais pas s'il a la bonne portée parce que théoriquement il y a du drop bullet dans ce jeu donc euh... est-ce qu'il aurait pas mieux que je me fasse un sniper autre ? j'hésite même enfin je sais pas comment je pourrais faire mais j'aimerais bien ne plus avoir le pistolet à bille là qui me fait chier et prendre un autre fusil quoi quitte à pouvoir moins porter de munitions avoir un matos un peu plus correct euh... non toi je t'ai déjà loot à première vue est-ce qu'on est allé dans le feu là ? je ne crois pas c'est ici oh 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 un joli casque et équiper ça c'est cool eh ben on trouve du stuff c'est intéressant tout ça comme quoi c'est pas con de le faire enfin de faire ses missions secondaires je veux dire ok ça c'est du stuff aussi une cartouche sérieux, une cartouche c'est du barda ok, bon j'ai pas eu grand chose mais quelque part c'est déjà pas mal d'avoir fait ça je crois que j'ai fait tout le truc, alors le truc c'est est-ce que j'enchaîne avec une autre mission ou est-ce que je mets fin à l'épisode ici tout simplement bon je pense que ça va faire un épisode un peu court mais je vais m'arrêter là, pour l'instant j'ai bien envie de découper les épisodes en mission, et que ma foi je viens de faire une mission mine de rien donc on va sauvegarder, on va changer de masque a priori parce que je peux quand même bricoler d'ici, donc on va voir ah non je peux pas bricoler mon masque, tiens, étonnant crosse, poignée et fût de sniper c'est lui que je devrais mettre en snipe en fait, peut-être que ça marcherait mieux je ne sais pas vu qu'il est déjà silencieux de base lui mettre la lunette c'est peut-être plus plus mieux bien on va dire alors admettons, je vais ça comme truc donc j'installe ça ici donc toi je te laisse avec ton super barilé ce qui veut dire que là bah non je peux pas installer le snipe sur lui donc de toute façon c'est un peu mort donc le snipe si je peux le mettre que sur lui voilà quoi peut-être que je peux le mettre sur lui aussi le snipe on va vérifier je peux le mettre aussi sur ça donc si je peux pas le mettre là dessus c'est vraiment parce que c'est un autre stuff je pourrais le mettre sur elle ça pourrait être marrant avec la visée laser tout ça faudrait que je voie canon court et silencieux ouais il y a silencieux et silencieux j'ai envie de te dire ouais le laser il me sert à rien en fait pas de gadget pas de problème ouais non on va l'enlever tiens j'ai un peu l'impression que ça sert à rien bon enfin bref je vais pas m'éterniser dans cet épisode je vais voir si je peux pas faire quelque chose de mieux ok ça vire le recul ça peut être intéressant après le problème du silencieux c'est que le canon long théoriquement c'est pour tirer plus loin mais je préfère avoir du silencieux on va partir sur ça ok clac et le laser rouge parce que pourquoi pas c'est beaucoup plus fun comme ça allez on s'arrête là sauvegarde impossible maintenant pourquoi voilà clac et ça va sauvegarder je suppose tout seul allez allez que je puisse sauvegarder et on va arrêter cet épisode là ah peut-être parce que j'étais déjà en train de sauvegarder en fait c'est pour ça que je pouvais pas sauvegarder bon enfin bref allez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce up et moi je vous dis à la prochaine pour continuer nos aventures dans Métro Exodus bye bye mes petits amis YouTube et moi b et moi